Bonjour, Elaj Malik Youm. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Oui, bien, merci. Voilà, Elaj Malik Youm, vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du mois et secondaire du Sénégal. Alors, les élections de représentativité syndicale vont se tenir au mois de mars. Quelle est l'importance de ces élections ? Oui, Sabine, je confirme la date des élections. Les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation sont prévues du 6 au 11 mars 2023. Alors, l'importance de ces élections, c'est juste que c'est une nouvelle configuration du mouvement syndical enseignant dans la mesure où ces élections vont permettre de rationaliser la table de négociation. Et c'était une demande même de la part syndicale parce que, compte tenu du fait que nous avions constaté une prolifération dans les organisations syndicales dans le secteur de l'éducation et de la formation. Il arrivait que, lors des négociations avec le gouvernement, qu'il nous soit difficile de porter la voix de la partie syndicale, en tout cas de s'accorder sur des points de vue qui soient largement partagés. Et c'est ainsi que nous avions pensé que, si on pouvait en tout cas arriver à rationaliser cette table, les syndicats dits représentatifs qui atteignent le seuil de représentativité requis pourront valablement représenter l'ensemble des enseignants du Sénégal et tous les syndicats au niveau de la table de négociation et aussi dans le cadre des négociations collectives et des représentations pour ce qui concerne les questions relatives au secteur de l'éducation et de la formation. Donc, depuis lors, on a vu qu'il y a sept syndicats qui sont sortis lors des élections de 2017. Alors, le mandat étant un mandat de cinq ans, donc le mandat est arrivé à terme. Aujourd'hui, il faut reprendre les élections pour qu'on puisse à nouveau désigner ceux qui vont siéger à la table de négociation au nom de tous les enseignants du Sénégal. Mais vous voyez que donc, c'est pour participer un peu à rendre beaucoup plus efficace notre action syndicale, rendre beaucoup plus facile le consensus au sein de la partie syndicale. Et ça, c'est important pour la bonne marche du mouvement syndical enseignant. Donc, comment ça se passe, ces élections ? Quel est le mode de scrutin ? Alors, pour les élections de 2022, il faut dire que la nouvelle donne ici, c'est que nous allons faire ce qu'on appelle le vote électronique. Le vote électronique a fait l'objet d'une proposition d'abord de la part du ministère du Travail, qui est le ministère organisateur de cette élection. Alors, nous, en tout cas, en tant que partie syndicale, on a analysé cette offre-là. Et pour ce qui concerne notre syndicale, le SEMS, nous avons posé un certain nombre d'exigences. Mais nous sommes totalement d'accord sur ce principe parce que nous disons qu'aujourd'hui, nous-mêmes, partie syndicale, nous exigeons de l'État la numérisation de tout le processus relatif au traitement des dossiers administratifs. Au même moment, donc, si on nous propose d'aller vers un vote électronique, nous sommes preneurs, mais nous avons posé nos exigences. La première exigence, c'est que le ministère du Travail, qui est l'organisateur, au-delà même de ce ministère, le gouvernement devrait donc assurer l'effectivité de la connectivité dans tous les lieux où les militants sont censés voter. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est la sécurisation du processus électoral. Qu'il y ait une sécurisation totale, qu'on soit sûr que l'application qui sera développée et mise en œuvre pourra permettre de sécuriser le vote, qu'il n'y ait pas de possibilité de fraude, ni de bourrage des durnes, ni rien du tout, que ça soit vraiment très transparent. Nous voulons un processus électoral transparent. Le troisième élément, c'est l'implication de la partie syndicale. Elle a mis en place un dispositif de veille où il y aura quand même des membres de la partie syndicale qui vont représenter leur syndicat dans cet organe. Cet organe, je rappelle qu'il existe déjà, c'est la Commission électorale nationale, la SENNE, et nous y sommes représentés. Et le ministre devrait définir les modalités de fonctionnement. Donc ce mode d'élection est fiable, Youn ? Ben oui, c'est pourquoi nous disons que nous, en tout cas, on exige la fiabilité. Et ça aussi, on y a travaillé. Nous avons participé à des séances de simulation. Et toute notre commande par rapport à la fiabilité, par rapport à la transparence, a été prise en compte par l'équipe technique qui a développé l'application. Et nous avons même eu à faire des simulations. Et c'est sur cette base-là, d'ailleurs, que s'est tenue l'élection au CAPCD, qui s'est déroulée vraiment au mois de décembre passé, c'est le même mode de scrutin qui reviendra prochainement, donc au mois de mars. Et nous l'avons déjà testé. Et nous pensons que, en tout cas, si on maintient, nous, ce qu'on a vu comme base de fiabilité, alors ça pourrait faire l'objet de satisfaction. Cependant, nous veillons au grain, parce qu'aussi, on sait que des fois, alors, il peut y avoir des tentatives, mais nous veillons carrément au grain. Est-ce que tous les enseignants, tous les syndicalistes sont d'accord avec ce mode de scrutin ? Vous savez, nous sommes dans un mouvement démocratique. Les gens ne sont pas obligés d'être tous d'accord. Il peut y avoir des syndicats qui ne sont peut-être pas d'accord, ou d'autres qui exigent un autre mode de scrutin. Mais moi, je parle au nom de notre organisation. Je dois dire qu'en tout cas, et au nom aussi de ce que j'ai vu lors de la séance de validation, c'est qu'il y a une certaine majorité de syndicats, quand même, qui étaient favorables à ce vote électronique, mais qui n'ont pas manqué, comme je l'ai dit, de poser sur la table des exigences afin qu'on puisse accepter. Et parmi ces exigences, il y a l'obligation de transparence. D'accord. M. Youm, certains disent que l'État cherche à contrôler les syndicats ou les syndicalistes avec l'élection de représentativité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces idées, oui ou non ? Ben, vous savez, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est même paradoxal. Ceux qui le disent n'ont pas compris grand-chose. Et aujourd'hui, c'est un mauvais procès qu'on fait aux syndicats représentatifs. Le problème qu'il y a, c'est que quand nous sommes dans le secteur, il faut que les gens fassent un diagnostic objectif. Nous sommes dans le secteur de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, pour votre information, on parlait d'émiettement du mouvement syndical enseignant. Aujourd'hui, on a dépassé ces niveaux-là. On est même à l'atomisation du mouvement syndical enseignant. Il y a une foultitude de syndicats. C'est le secteur qui enregistre le plus grand nombre de syndicats au Sénégal. Le secteur qui a le plus grand nombre de syndicats au Sénégal, c'est le secteur de l'éducation et de la formation. Mais s'il est vrai que nous, tous syndicats, nous sommes mis pour parler des mêmes intérêts, c'est l'intérêt unique de défendre les enseignants du Sénégal. Mais je me dis qu'on n'a pas besoin d'autant d'organisations syndicales. S'il n'y a pas d'intérêt crypto-personnel, si nous pensons que nous voulons juste créer des syndicats pour défendre les enseignants, mais on n'a pas besoin d'en créer une centaine dans un secteur, alors que si vous allez dans les autres secteurs, il n'y a pas beaucoup de syndicats. Donc nous-mêmes, c'est nous qui avions formulé cette demande en disant qu'il faut qu'on rationalise. Maintenant, certains, peut-être, qui n'ont pas atteint le seuil de représentativité, pensent qu'il y a une adversité avec les syndicats représentants, alors que nous, nous ne sommes pas dans ce registre-là. Nous, nous pensons que les syndicats représentatifs ne font que la représentation au niveau des négociations collectives, du dialogue social, mais ils parlent et agissent au nom de tous les syndicats. Donc, il doit y avoir cette concertation entre tous les syndicats et que nous puissions aller tous vers le même sens ou la même direction. Voilà. Voilà. Une autre question, Elage Maléguiou, est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci une année scolaire stable ? Est-ce que l'État a respecté tous ses engagements, oui ou non ? Bon, pour faire un peu l'évaluation de la mise en œuvre du protocole du 26 février 2022, il faut dire que déjà, on ne peut jamais affirmer à l'avance que l'année scolaire ne sera pas perturbée, parce que ça, personne, en tant que syndicat, on ne peut pas prendre sur nous le risque d'affirmer un tel postulat, parce que ça dépend. Vous avez la stabilité de l'année scolaire, comme je le dis tout le temps, et du ressort du gouvernement du Sénégal. C'est à eux qu'on a confié ce que nous avons de plus cher, notre école, la politique éducative de notre pays. Il revient à eux d'assurer la stabilité de l'école. Il revient à eux de dérouler une bonne politique éducative pour la nation sénégalaise. Maintenant, nous aussi, syndicats, nous avons nos exigences, telles que le respect des accords, telles que l'application stricte des protocoles, mais pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, mais aussi l'amélioration de l'environnement scolaire, aussi qu'on ait une école de qualité au Sénégal. Et maintenant, ce combat-là que nous menons, qui est un combat noble et légitime, nous le menerons à chaque fois que nous noterons qu'il y a des manquements de la part du gouvernement. Pour ce qui concerne maintenant ce protocole, disons que le gouvernement a appliqué certains points, mais il y a des points qui ne sont pour le moment pas du tout parachevés. Il s'agit notamment de la situation des décisionnaires. Le gouvernement devrait diligenter la signature du décret y afférent. Vous avez aussi la situation des lenteurs administratives qui persistent encore et qui plombent la carrière des enseignants. Le gouvernement devrait parachever ce qu'on appelle l'interconnexion entre les différentes plateformes, donc la dématérialisation. Vous avez le reversement des MEPS dans le corps des PCMG en EPS qui attendent toujours. Vous avez également la formation des professeurs de philosophie qui enseignent et qui sont tutelés de diplôme en sociologie et d'autres professeurs même PC qui viennent d'être recrutés dans le recrutement spécial de 5000 enseignants de l'année dernière. Alors, les mises en position de stages, toutes ces questions-là font partie de l'accord. Et il va falloir que le gouvernement les respecte strictement pour qu'on ait une année scolaire 2022-2023 stable. Voilà. En tant que syndicaliste, que pensez-vous du Haut Conseil du dialogue social ? Est-ce qu'il est... Le Haut Conseil du dialogue social est un instrument, une institution qui a été mise en place pour en tout cas assurer le dialogue social dans le monde du travail au Sénégal, qui a également comme mission d'anticiper sur les conflits, aussi vraiment de créer un climat social favorable dans le secteur, dans le monde du travail. Je pense que c'est une institution qui a sa raison d'être. Maintenant, il va falloir peut-être... Mais est-ce que vous sentez son utilité, en fait ? Mais est-ce que vous vous sentez son utilité ? Je viens là-bas. Je dis que l'institution, en tant que telle, oui, on en a besoin, parce que le dialogue social est un élément important dans le dispositif qui est mis en place, surtout par rapport à la législation du travail. Maintenant, par rapport à l'institution en tant que telle, il faut, je pense, pour qu'elle soit plus efficace, cette institution-là. Il faut d'abord lui assurer son indépendance totale. Il faut aussi lui doter un budget, d'un budget conséquent, pour lui permettre de mener quand même les activités qui sont attendues de cette institution-là. Il s'agit de la formation des acteurs. Il s'agit aussi d'un arbitrage en toute indépendance, en cas de conflit. Mais il s'agit aussi de mener des missions de prévention de conflit. Donc ça, il faudra naturellement qu'on puisse renforcer l'autorité de l'institution pour qu'elle soit plus efficace, mais aussi son indépendance, surtout. Parce que si cette autorité-là relève de la présidence de la République, ou si cette autorité-là est une institution, bon, qui est rattachée peut-être à la prémature, ou à, etc., vous voyez bien qu'en cas de conflit entre le gouvernement et certains secteurs, comme les syndicats ou autres, il sera difficile de faire l'arbitrage. Et c'est pourquoi nous réclamons davantage d'indépendance pour le Haut Conseil du dialogue social, mais nous reconnaissons également l'utilité de cette institution-là. Et quelques mots pour le ministre de l'Éducation nationale, Chiarou Marane. Est-ce qu'il gère bien le ministère, selon vous ? Depuis le mois de septembre, nous avons constaté qu'effectivement, il y a eu un remaniement ministériel et à la suite duquel, nous avons enregistré un changement à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Nous, en tant que partenaires sociaux, ce qui nous intéresse, ce n'est jamais la personne, mais c'est l'institution, le ministère, le département en tant que tel. Et nous, on s'adresse à un département ministériel qui est notre ministère employeur. Sur ce plan-là, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que depuis l'avènement de ce nouveau ministre-là, il y a une rupture du dialogue social. Et le dialogue social est le moteur de tous les secteurs de développement. Aujourd'hui, il faut noter qu'il y a une rupture du dialogue social au niveau déjà du département qui est confié à ce ministre-là. Parce que s'il n'y a pas de rencontre avec les acteurs, si les acteurs font des demandes de rencontre qui ne sont pas du tout prises en compte, vous voyez bien, ma foi, qu'il y a une rupture du dialogue. Et ça, ce n'est pas bon pour le secteur. D'autre part aussi, nous constatons qu'il y a des points sur lesquels on avait vraiment pu trouver des solutions très dynamiques avec tous les ministres qui ont précédé, donc l'actuel ministre à la tête de ce département. S'agissant de la formation quand même des professeurs de philosophie, par exemple, c'était une question déjà réglée. S'agissant des questions de mise en position des stages, il y avait une bonne dynamique qui était constatée par rapport au relèvement des quotas. Alors, vous prenez également d'autres questions et vous verrez qu'il y avait eu des avancées, la formation des MEPS. Aujourd'hui, nous savons que pour les MEPS, il y avait déjà le cadre légal qui est réglé. Il ne s'agit que de la mise en œuvre de la dernière étape. Donc, toutes ces questions, je dois avouer qu'étaient en voie de règlement. Mais depuis quelque temps, il y a un statu quo qui est noté et nous pensons qu'il va falloir qu'on puisse casser aujourd'hui cet immobilisme-là pour essayer de trouver des solutions diligentes et des solutions structurelles à ces questions-là qui sont au niveau du secteur de l'éducation et qui portent essentiellement sur des questions de formation qui ne peuvent plus attendre. Voilà. Elaish Malik Youm, je vous remercie. Je vous remercie, Sabine, et passez une bonne journée et bien des choses à tous les auditeurs. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire du Sénégal. SAHEMS. Merci beaucoup. Merci, Sabine. Merci beaucoup.